Vendredi ça rappe, encore t'es musique, RRNV Vendredi ça rappe, encore t'es musique, RRNV What's up la famille et bienvenue au Vendredi ça rappe sur RNV C'est Sylvain et nous sommes en présence du rappeur Lofty, comment vas-tu ? Ah bah ça va et toi ? Juste correction, je suis pas un rappeur, je suis un producteur Oui mais ça on va développer après, aujourd'hui Aujourd'hui je suis un rappeur, aujourd'hui t'es en mode rappeur Après on va te mettre en mode beatmaker, mais c'est plus bas ça, t'inquiète, ça va gérer Directeur, président, tout ce que tu veux Voilà, ça c'est toi ça Vendredi ça rappe, c'est quoi ? C'est 10 artistes réunis dans le studio Cortez Musique à Orbe Clipé, interviewé et rassasié, bim ! Bim, ah pardon Ah là tu l'as fait, c'est très bien N'oublie pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube Et notre compte Instagram Cortez Musique Lofty, c'est à toi et que signifie ton blase ? Alors il faut savoir, à la base des bases Moi je m'appelais Lif avant de m'appeler Lofty Et Lif, en gros c'était quoi ? C'était un truc de... je crois en anglais Ouais c'est un ascenseur le Lif Ouais ouais mais même pas lift, c'est vraiment lift Ah j'avais pas compris Et je crois dans un anglais ou un argot anglais je crois Ça voulait dire la feuille du oing ou un bail comme ça et tout Ah ouais Et du coup après ma soeur m'a dit Non tu peux pas faire ça, c'est pas bien Ta soeur a raison Mais ça faisait un parallèle avec le lift Parce que quand tu roules un split Tu montes et tu descends et ça c'est vrai ça Enfin bref Je vais juste me présenter parce que personne m'a présenté Mais si j'allais venir vers toi C'est marqué Jimmy, quelle casquette tu portes aujourd'hui ? Ah ok Et voilà Vas-y je te laisse la parole Bah je viens de le dire Jimmy, quelle casquette tu portes aujourd'hui ? Écoute là j'ai pas de casquette, j'ai un casque mec Et je kiffe mieux les casques C'est là qu'on peut entendre du bon son Et d'ailleurs après on va écouter un bon son de notre ami Lofty Donc voilà Oui bien sûr Ah il avait quelque chose à dire La signification de bon prénom Yes, vas-y, vas-y, vas-y Du coup après En fait ce qu'il faut savoir c'est que mon nom, mon prénom du coup c'est Ali Et ça veut dire genre On avait checké sur internet genre le surélevé ou l'ambitieux ou un bail comme ça tu vois Ok Du coup après Lofty en anglais L-O-F-T-Y ça veut dire à peu près la même chose Et du coup j'ai changé le Y par le I pour faire le jeu de mots et tout Et puis voilà Ok bon bah Purée Reste pas à toi Sacré réflexion C'est bien trouvé, c'est bien Tommy Euh non c'est bien Lofty pardon Depuis combien de temps fais-tu du rap ? Depuis mois de juin Ah ouais Bon bah ça parle beaucoup de juin Enfin de mois de juin Oui c'est ça De feuilles Ouais c'est bien on va planer ce soir Ah d'où ? Et qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur toi Sur ta personnalité Alors je suis quelqu'un de Je suis franc Un peu trop franc par contre même Ça me baise Ah Euh je suis Franc-Suisse ou franc ? Oh franc CFA Cocolet T'inquiète pas Tu es de l'euro Alors du coup Qu'est-ce que tu dis Je suis nonchalant Ça aussi ça me baise trop Parce que je suis trop nonchalant Tu vois D'accord ouais Et ouais je suis en retard aussi Très souvent je suis chez quelqu'un J'arrive pas à respecter un horaire Ah une demi-heure de retard aujourd'hui Ah ouais Et encore là j'ai été sympa avec toi Sincèrement j'ai été sympa avec vous Ah en plus c'est la sympathie Ah ouais j'ai été sympa fort Si vous êtes honnête Bon bah d'accord Bah alors merci Alors du coup Et puis on va passer à un petit quiz Qui s'appelle T'es plutôt D'accord Vas-y Donc t'es plutôt Barbie ou Ken ? Ah je suis Barbie Mais je veux la Ken Donc quelque part Voilà Ouais alors ceux-ci ne nous regardent pas Mais passons Je la voyais venir à des kilomètres Oui mais pareil Bon animaux ou Haribo ? Haribo fort Beatmaker ou ? Non Haribo mais animaux dans l'assiette Ah d'accord Bon bah ça va Beatmaker ou catcher ? Beatmaker Netflix ou Canal Plus ? Canal Plus c'est des carotteurs Je prends Netflix D'accord ouais Sucré ou salé ? Sucré salé Douceur ou sueur ? Douceur Ah c'est très bien On va tout de suite écouter un extrait de ton titre Et qui s'appelle ? Comment il s'appelle Lofty ? Je ne sais pas quel titre a pris au fait Passa Ah Passa Exactement Et ça passe Boulard ? Boulard ? Échec Faut part De ma vie Bonheur ? Succès Ça j'ai pas appris Confiance Et en toi Je dois avoir A fait C'est très bien Dans les mecs J'ai trop si J'crois que c'est une malé J'ai pas malé Mais comment lui dire Tout est putain de chose Que j'ai pour forêt Que j'la trouve so cute So intéressante Il n'y a pas plus vrai Qu'elle n'y a pas plus vrai Prendre son courage C'était un extrait de ton titre Passa C'est ça Enregistré chez Y Music j'imagine Ouais Ouais c'est ça Bigger pas eux Encore une fois Bigger pas eux Il y a des trucs qui vont se profiler Avec vous et eux Ah c'est beau ça Ah ok C'est un scoop qu'on savait même pas Ouais ouais Laissez moi faire mon boulot Ça va bien se passer Ouais mais Fais pas si C'est un businessman le mec Ouais laissez moi faire Fais pas si Fais pas ça Raconte nous ce qu'il veut dire Alors en gros Cette chanson Il est En vrai cette chanson C'est un bourbier Parce que ça parle de C'est quelqu'un Il a des sentiments Pour une autre personne Ok Et du coup T'as vu comme il nous laisse le suspect Ouais Laisse moi il se tratelle Vas-y vas-y C'est quelqu'un Qui a des sentiments Pour une autre personne Et il aime pas ressentir ça Il veut pas Parce qu'il veut être en dur Tu vois Et c'est quelqu'un de Haribo Pour reprendre Bah non Haribo c'est bon la vie C'est tout en douceur Ouais mais c'est doux Mais c'est mou Bah oui Haribo c'est mou aussi Ouais il veut pas il veut pas être Haribo Il veut être un gigot Ah non mais un gigot aussi c'est temps Bah ouais frère Un bon riant Là ça me parle plus Ouais voilà Et du coup bah Il veut pas ressentir ça D'accord ouais Du coup bah il lutte contre ce truc Cette maladie infectieuse Qui s'appelle amour La maladie d'amour Amour Gloire et beauté C'était une série Et on va passer La maladie d'amour Ouais la maladie d'amour Ah merci on a l'artiste Si je peux te faire Dallas aussi Ouais mais fais gaffe au droit d'auteur Ouais mais vu comme je suis entre une casserole Ils vont me shooter direct Quels sont tes futurs projets Lufty pour la suite Alors moi Bah déjà rapologiquement J'ai pas de futur projet en soi Peut-être ce son je vais le sortir Suivant comment Si le mix il me satisfait et tout Ouh Un coup de pression Exigeant T'aurais dû dire exigeant aussi avant Ah je suis dur avec mon équipe Vraiment Et sinon bah moi A la base moi je suis plus Beatmaker c'est ça Ouais beatmaker Et surtout depuis quelque temps Là je suis producteur Producteur c'est à dire Au sens financier du terme Ah Je produis des artistes ivoiriens Deux notamment à plein temps Et là il y en a un Il s'appelle Lossa Il vous suit beaucoup d'ailleurs Lossa ouais Il nous écrit de temps en temps Comme salut Non il aime beaucoup ce que vous faites Cool Et du coup il a sorti On a sorti un clip En juillet Qui est passé sur quelques chaînes africaines Et tout Ça a pu faire quelques dates de festival Ça a bien Ça a plutôt bien pris Lui il est d'où t'as dit du coup ? Il est de Côte d'Ivoire Ah donc tu traites directement Avec des gars du bled Oui c'est ça Galère au début Je vais pas vous mentir Mais au final après on trouve ses marques Non mais c'est cool Non c'est sûr Et du coup bah Là je suis en recherche de Je dis tout hein Comme ça on sait jamais Je suis en recherche de financement Pour le deuxième clip Parce que le premier je l'ai fait en son propre Et tout Mais là ça commence à devenir chaud Et tout Parce que ça coûte Donc du coup là je recherche des financements Pour son deuxième clip Et voilà quoi Ceux qui nous écoutent Ils peuvent te contacter C'est ça Sur Instagram Sur Lofty et tout On le donnera tout à la fin Je suis très déçu Parce que t'as oublié De mettre une casquette Que t'avais encore Comme talon T'aimes bien faire le MC L'or des lives Aussi ouais C'est un hyph J'aime trop faire ça Et je t'ai vu à l'oeuvre Ah t'étais là ça me dit Non je t'ai vu sur Insta Puisque ça a été filmé Et puis t'étais sur ta chaise En mode Pacha et tout Et t'as pas lancé du lourd Et derrière ça qui fait J'entendais qu'il y avait un public Qui te redemandait Qui te redemandait Etc Non mais en vrai Moi j'aime trop ce truc C'est trop facile En vrai c'est trop facile Tu te poses Tu vannes les gens qui passent Non c'est grave facile En vrai j'aime trop Bah c'est cool Là je l'ai refait samedi dernier Là au Citron Masqué Et Verdon Ouais Et ouais je veux le refaire Autant que possible Y'avait pas notre ami Venbeto là-bas ? Ouais ouais Y'avait Stival Venbeto ouais Comment il s'est débrouillé les gars Parce qu'il est pas sûr sûr des fois Non en vrai ça a été Ça a été Je l'ai bien introduit Je lui ai fait sa pub D'ailleurs vous me devez En vire mon Paypal Et euh Ouais on va voir après Et du coup Est-ce qu'il a mangé KFC avant ? Pas que je le sache Ah bon moi ça va alors Et on se permet de voir En evenbeto Parce qu'il est là Avec nous Et puis on présente Voilà Oubliez pas la majuscule Sur le B C'est le Tupac Blanc du Sud C'est malheureusement déjà La fin de cette capsule Du coup je donne mon Instagram Et tout Vas-y vas-y Lofti.musique L-O-F-T-I.M-U-S-I-C C'est noté L'Instagram de mon label L-M-G L-M-G Point Entertainment Yes Du coup je vous laisse checker un peu tout ça Pas de problème Je vous laisse vous abonner Et on va relayer aussi l'information Et du coup il y a tous les comptes aussi de mes artistes et tout Sur mes Insta et tout Donc n'hésitez pas à vous abonner A leur donner de la force et tout Et voilà quoi Donc nous on tenait à remercier RNV aussi Qui nous permet de diffuser sur leurs ondes Les capsules Merci RNV Et aussi à nos deux sponsors suivants Qui sont Stéphane de chez S-Bergman à Sushi Et Valentin de chez Z-Fit Coaching à Roll Donc un gros big up à eux Et je rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Et notre compte Instagram Cortez Musique Brim Yes Ciao à tous Merci à vous Big up Oui big up Ciao